C'est parti. Vous voyez mon écran là, ouais ? Ouais, c'est bon. Ok, donc on va continuer. On était du coup dans le Yal-Khut Yosef. On avait commencé, donc vraiment on a commencé au tout, 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 tout début. Les premiers à la frotte, donc on est dans la Ilkhot Anagat Adamba Boker, les lois de la conduite de l'homme le matin et plus spécifiquement dans Ilkhot Ashkanaka Boker, dans les lois du lever le matin. Si vous avez des questions, vous pouvez m'arrêter à tout moment, il n'y a pas de souci. Donc, on avait déjà fait les quatre premières à la frotte, c'est sur YouTube si vous voulez les revoir. Donc, on était à la cinquième, à la Kha'e. Il est convenable pour l'homme de se diminuer, de se préserver du sommeil le jour. À cause de l'annulation, en fait, de l'étude de la Torah. En gros, il perd du temps sur l'étude de la Torah. Maintenant, si, par le fait qu'il va dormir un petit peu la journée, il va pouvoir étudier la nuit jusqu'à une heure un peu plus tardive, ou alors que la petite sieste qui fait le jour, ça va lui permettre d'étudier avec plus de concentration et en plus approfondie, alors ce sera permis de dormir la journée. Mais il ne faut pas multiplier dans le sommeil. Mais d'après la Kha'a, il faut se préserver de dormir la journée. Mais ça, c'est d'après la Kha'a. Mais à Shabbat, c'est permis de dormir la journée. Donc, en gros, dans cette Kha'a, qu'est-ce qu'il te dit ? Il te dit, évite la petite sieste l'après-midi, évite de dormir la journée. Pourquoi ? Parce que tu perds du temps, que ce soit sur l'étude de la Torah ou pas forcément, même sur la pratique des mitbottes ou quoi. Et d'après la Kabbalah même, c'est quelque chose qui vient de la Kabbalah, que ce n'est pas très bien de dormir la journée. Maintenant, si ce sommeil peut t'aider à être plus en forme pour le reste de la journée, étudier la Torah, faire des mitbottes, il n'y a pas de souci. Et évidemment que le Shabbat, c'est totalement permis, d'après tous les avis, de dormir. C'est même une mitzvah. Pas à la Kha'avav. Il y en a qui disent que c'est bien pour l'homme, qu'il est convenable pour l'homme de dormir la première moitié de la nuit. Et d'étudier la Torah, la deuxième moitié de la nuit. Là, on parle de, quand on dit moitié de la nuit, on parle de Khatsot. Donc, pas minuit sur la montre, le minuit, entre guillemets, juif. C'est-à-dire, prendre la nuit, tu le sépares en 12 heures. Donc, en hiver, c'est plus long, en été, c'est plus court. Et le milieu, donc la sixième heure, c'est ce qu'on appelle Khatsot. Donc, il y a une conduite comme ça qui est bien. C'est de dormir la première moitié de la nuit. Donc, depuis la sortie d'étoile, et la deuxième moitié de la nuit, c'est de l'étudier. Et donc, il y a en cela une bonne chose pour l'homme, que ce soit, d'un côté, la santé de son corps. Et aussi, du côté de la spiritualité pour la réparation de son âme. Donc là, évidemment, ce n'est pas une halakha, c'est-à-dire qu'il faut faire ça et pas autrement. Il y a chomrim chez Raoult. Il y en a qui disent que c'est bien de faire comme ça. Pour celui qui ne veut plus se renforcer et s'élever, je sais qu'aujourd'hui, comme on a la lumière simplement, avant, ils n'avaient pas de lumière. Donc, à la sortie des étoiles, ils étaient sombres et ils étaient obligés d'aller d'envers. Donc, maintenant, nous, on a un autre rythme de vie. Celui qui veut essayer de s'élever un petit peu, il peut essayer, en action, de suivre ces conseils-là. Ce n'est pas une halakha, il faut faire ça et pas autrement. Mais dans notre Talmud et dans les paroles du Rambam, il est éclairé. Il peut faire ça comme ça aussi. Mais il te donne un conseil. C'est, s'il peut, il faut qu'il étudie, en fait, proche du cocher du soleil, donc c'est encore la journée, jusqu'à après la sortie des étoiles. Donc là, il est déjà passé dans la nuit. Et le matin, proche de l'aube, donc il est encore pendant la nuit, jusqu'à après l'aube. Donc là, il est déjà passé au jour. Pour relier le jour et la nuit dans l'étude de la Torah, et pour accomplir le passouk, tu étudieras le jour et la nuit. Il y a un passouk qui dit, donc qu'on a une histoire claire d'étudier le jour et la nuit de la Torah. Donc, il te donne un conseil pour accomplir ce passouk-là, au lieu de rester réveillé toute la nuit, comme on a dit au début. Et tu dis un tout petit peu avant la fin du jour, donc un tout petit peu avant le coucher du soleil, jusqu'à un tout petit peu après la sortie des étoiles. Donc, tu rentres un tout petit peu dans la nuit. Et déjà là, tu as lié, entre guillemets, l'étude du jour et l'étude de la nuit. Tu peux faire la même chose le matin, un tout petit peu avant l'aube, jusqu'à un tout petit peu après l'aube. Et de toute façon, il y en a beaucoup qui n'ont pas l'habitude de se comporter comme ça. Et il ne relit pas le jour et la nuit, comme on vient de le faire remarquer, parce qu'ils sont appuyés, en gros, c'est une mahlouquette entre la camara et le Yerushalmi. Et de tout ce qu'on a dit, le principal, c'est qu'il étudie un petit peu le jour et un petit peu la nuit. Ils ont étudié le jour et la nuit. Pour les femmes, les femmes n'ont pas la mitvah d'étudier la Torah, à part les halachot qui leur sont propres. Et des paroles, éventuellement, de renforcement et tout ça. Donc, tout ce qu'elles étudient, en fait, c'est du bonus. Mais voilà, il y a un... J'ai une question ? Oui. Une question toute simple. Par rapport au travail, par rapport à l'étude de la nuit, pour les personnes qui travaillent la nuit, comment ça se passe ? Pour celles qui travaillent la nuit, qui doivent dormir le jour se proposer, quoi. Alors... Comment ça va se passer ? Parce que tu dis, à la fin, on peut, au final, étudier la journée comme la nuit. Alors, quand je parle d'une étude, ça peut être lire une halacha. Tu n'es pas obligé d'ouvrir un livre de Gemara et de la terminer en une nuit. Ça peut être lire une halacha. C'est considéré déjà comme une étude. Chacun sait combien il peut se fixer de temps le jour et la nuit, selon sa capacité, selon il est en déout dans son niveau de progression. Mais il te dit, le principal, c'est qu'il y ait un moment d'étude le jour, un moment d'étude la nuit. Pour accomplir le passou, il faut que la fois, on doit l'étudier le jour et la nuit. C'est-à-dire que tu étudies une halacha, un daf ou une maserette entière, c'est chacun son niveau. C'est chacun son niveau. Maintenant, si quelqu'un, il peut terminer deux pages de Gemara en dix minutes et qu'il se contente de lire deux mots, bon, évidemment que ce n'est pas très, très joli. Même si, au final, il a accompli la chose, ce n'est pas très, très joli de faire ça. Maintenant, à l'inverse, quelqu'un qui galère déjà à étudier ou même à avoir un cours de moussard et que regarder un cours dix minutes, pour lui, c'est très dur. Si déjà, il regarde dix minutes, pour lui, c'est déjà énorme. Donc, c'est chacun selon son niveau. Après, c'est au prix de l'effort aussi. Voilà. « À l'homed, Torah, balaila at-sham et ukhéret. » « Celui qui étudie la Torah la nuit jusqu'à une heure tardive. » « Ve'al yedekar kayam safek in ukhalakum lit palel kodem shabrozman kriyat shema utfila. » Et que vu qu'il a étudié tard, il a un doute s'il va pouvoir se lever le matin pour faire le shema à l'heure et la tfila à l'heure. « Il doit arrêter d'étudier. » « Ve'al yedekar zman l'imudo beofen shero yachar zman kriyat shema utfila. » Et qu'il devra, du coup, réarranger son temps d'étude en fonction du fait qu'il ne sera jamais en retard le matin pour dire le shema et pour faire la tfila. « Aval yedekar kayam safek in ukhalakum lit palel kodem kriyat shema utfila. » Maintenant, s'il veut retarder son sommeil et étudier la Torah, « Ve'al yedekar kayvatel rak tfila banatachama. » Et que le fait qu'il va étudier tard, à cause de ça, il va juste rater la tfila honnête. La tfila honnête, c'est quoi, pour ceux qui ne savent pas ? C'est quand tu dis les premiers mots de la Hamida, donc HM, c'est pas ta petite star, tu le commences vraiment pile à la minute près, au moment du lever du soleil. C'est quelque chose de très, très bon. On va le voir dans la suite à la Chod. C'est quelque chose de très, très… C'est pas une obligation, parce que c'est une très grande… C'est goût-là, une très, très bonne chose. Donc la tfila, elle commence pas au berkatachama ? Pardon ? La tfila, elle commence pas au berkatachama ? Elle commence directement à la Hamida, c'est ça ? Non. L'essentiel de la tfila, c'est la Hamida, comme on avait dit la dernière fois. La tfila, elle commence… En vrai, elle commence à bâtir palel khanah. Il y a beaucoup de gens qui croient que la tfila commence à Oudou parce qu'en général, dans les synagogues, c'est un peu triste, mais la majorité des synagogues, surtout en France, ils commencent à la tfila à Oudou, sauf qu'elle commence un petit peu avant, à bâtir palel khanah. Il y a un quart d'heure de texte à lire avant. Rechail Inokken, il est permis de faire ça. C'est-à-dire qu'on a dit, si le gars, il va étudier tard et que le matin, il va rater le schéma et la Hamida, il vaut mieux qu'il n'étudie pas jusqu'à tard. Comme ça, il est sûr de dire le schéma et la Hamida du matin à l'heure. Maintenant, si le fait qu'il va étudier tard, c'est juste qu'il ne va pas réussir à faire la tfila honnête, donc pile au lever du soleil, il a le droit de continuer à étudier tard parce que, comme on a dit, ce n'est pas une obligation de dire la tfila honnête, c'est juste une bonne chose. Si ça lui permet en même temps de se renforcer dans l'étude et la permanence de l'étude de la Torah. Il répète, le principal, c'est qu'il ne soit pas en retard sur le temps de la lecture du schéma et de la tfila. Et si, par le fait qu'il va étudier jusqu'à une heure tardive dans la nuit, il va devoir se lever tard, d'une façon qui va rater l'heure du schéma selon le Magen-Avraham. Pourquoi l'heure du schéma selon le Magen-Avraham ? Il y a deux heures. Il y a deux avis d'après l'heure de la fin du schéma. En fait, c'est juste des différences dans les calculs à partir de quand on commence à compter les heures et à partir de quand on termine de les compter. Donc, il y a deux avis, entre guillemets. Il y a l'heure du Magen-Avraham et l'heure du Gaon de Vilna. L'heure du Magen-Avraham, elle est plus tôt que l'heure du Gaon de Vilna. Donc là, il te dit, si, en fait, il va juste rater la mitva du schéma le matin, juste d'après l'heure du Magen-Avraham et d'après l'heure du Gaon de Vilna, ça sera encore bon. Et qu'il va devoir s'appuyer sur le temps du Gaon de Vilna. Celui qui s'appuie, celui qui n'est pas strict sur ça pour étudier encore plus la Torah, il a sur quoi s'appuyer. Ça veut dire qu'il a le droit de faire ça. Il n'y a pas de peur sur ça de Ribol HaShem. Maintenant, celui qui n'est pas préoccupé par l'étude de la Torah, c'est-à-dire que ce n'est pas toute sa journée et toute sa nuit, ce n'est pas l'étude de la Torah. Il faut juste que je branche mon ordi. Je n'ai plus de batterie. Une seconde. C'est quoi les différentes heures ? Le Magen-Avraham et celui du Gaon, c'est quoi les deux ? Combien d'écarts, on va dire ? Une seconde. Comme on avait dit la dernière fois, il y en a qui commencent à compter les heures de la journée à partir de l'aube. Il y en a qui commencent à compter les heures de la journée à partir du lever du soleil. Du coup, le schéma, c'est jusqu'à la troisième heure. Mais du coup, si tu commences à compter à l'aube ou au coup du soleil, ça ne te donne pas la même heure. Il y a une demi-heure de différence entre les deux. Voilà. Donc, celui qui n'est pas préoccupé par l'étude de la Torah le jour et la nuit, qui ne fait pas que ça. Genre, C'est une très bonne mitzvah de se forcer, d'essayer de prier honnête. Donc, au lever du soleil, comme on a dit, tous les jours, parce qu'il y a à cela une grande importance. Comme on l'a dit, ce n'est pas une obligation, mais comme il te dit, il y a une grande importance à prier honnête tous les jours. Ce qui n'est pas simple. On va faire une dernière à la hache, je pense. Quand il se lèvera de son sommeil, il faut qu'il attende un petit peu. Et ensuite, il se lèvera avec empressement pour le service de Dieu. Parce que c'est pour ça que l'homme a été créé. Il te dit, quand tu te réveilles, ne te lève pas d'un coup. Attends un petit peu. Et après, tu peux commencer à t'empresser, vraiment, à aller faire la mitzvah, à aller étudier la Torah, parce que c'est ça le but de l'homme. Mais il ne faut pas se lever soudainement, juste après le sommeil, car cette chose-là, ça endommage la santé. même s'il se lève directement pour le service de Dieu et pour la t'affilat, même pour ça, il faut qu'il attend un petit peu et après qu'il se lève. C'est-à-dire, même si le gars, il se lève directement pour faire les brachotes et du Dieu à la Torah, il ne faut pas qu'il se lève d'un coup, dès qu'il ouvre les yeux, qu'il se lève d'un coup, c'est mauvais pour la santé, on te dit. Il faut qu'il attend un tout petit peu et après, il se lève. Maintenant, le danger, elle est principalement sur celui qui se lève sur ses pieds directement. Maintenant, celui qui se redraite juste sur son lit pour commencer à s'habiller, etc. Et qui ne se tient pas debout sur ses pieds, mais qui reste assis sur son lit. Il n'y a pas en cela un danger. Et de toute façon, il ne faut pas qu'il reste allongé dans son lit et qu'il laisse son cœur, entre guillemets, vagabonder comme ça, sans but. Déjà, le roi Salomon a averti jusqu'à quand, paresseux, tu te coucheras. Quand est-ce que tu vas te lever de ton sommeil ? Et les grands Mekubalim, ceux qui étudiaient la Kabbalah, ils faisaient attention de ne pas dire des paroles profanes avant de commencer les émerod, donc les pirquets des imra, donc le début de la fila. En gros, ce qu'est-ce qu'il va nous dire ? Quand tu te réveilles, même si tu es prêté, je ne sais pas, d'aller faire une isla ou un truc comme ça, attends, même si c'est pour une isla, attends un petit peu, ne te lève pas directement sur tes jambes. Ne te lève pas directement sur tes jambes, c'est ça qu'il vient dire. En fait, tu me diras si c'est ça ou pas, mais apparemment, d'après ce que j'ai entendu, c'est le Rav Menaché, il a dit ça, qu'il était à un congrès, il était à un congrès scientifique, on lui a expliqué qu'on a expliqué apparemment qu'il faut 13 secondes pour que le sang, il aille de la tête aux pieds, et apparemment, Maudéani, les Fanecha, c'est 13 mots pour dire 13 secondes, donc chaque mois, ça dure une seconde. C'est ça, il y en a un qui, j'avais entendu cette histoire, il y en a un qui s'apprentissait sûr que Maudéani, il y a une raison pourquoi tu fais Maudéani dès le matin, c'est la Alaha qui suit d'ailleurs Maudéani, je pense qu'on va la faire aussi. C'est la Alaha qui suit Maudéani. Ça marche. Beryl, comment ça va ? Ça va, honnêtement, j'arrive à bien suivre, donc c'est plutôt cool, je suis contente. Va au Kha'chem. Ça va, va au Kha'chem. Oshri. Oshri. Voilà, voilà, ça va, on est là. Ça va, va au Kha'chem. On va faire une dernière Alaha et ensuite, on va passer à la Gemara. Il témoignera sur lui-même sa foi en le Créateur du Monde et il dira Maudéani comme on connaît tout. Il faut qu'il fasse un arrêt entre le mot Béchemla et entre la suite. C'est-à-dire que tu dis Maudéani comme on connaît tout. Tu fais une pause, Rabbaï Mounatecha. Donc, il te dit qu'il faut faire cette pause-là quand tu le prononces et il te dit vraiment, miyad kshem michinato, dès que tu te réveilles de ton sommeil, dès que tu te réveilles de ton sommeil, déjà tu fais Maudéani. Ve af shahadayin lo nataliyada vesh alem wahra et même s'il n'a même pas encore fait Nethilat et qu'il y a encore, on dit, de l'impureté, en fait, sur ses mains à cause de son sommeil, afil wachim mutar lomar Maudéani. Même comme ça, il a le droit de dire Maudéani. Et même s'il y a dans la chambre des saletés et que du coup, de base, on n'aurait pas le droit de dire là-bas tes paroles de Torah, parce qu'on a le droit qui est sale ou qui a une mauvaise odeur, qui a des ordures par terre, tu n'as pas le droit là-bas de dire des paroles de Torah. Afil wachim mutar lomar Maudéani. Même comme ça, il aura le droit de dire Maudéani. C'est-à-dire que même si tu te dis que ta chambre, et que ta chambre, elle ne sent pas forcément à la rose ou qu'il y a des affaires partout et qu'il y a de la saleté par terre, même comme ça, tu as le droit de dire Maudéani. Et même que tu n'as pas encore fait Nettilat. Alors, dis-moi, tu le dis Maudéani, tu le dis assis ou tu le dis quand tu es vraiment encore allongé et que tu viens de te réveiller à peine ? Alors, tu peux le dire allongé, il n'y a aucun souci. Alors, question par rapport à ça justement. Est-ce que tu as le droit, est-ce qu'il faut obligatoirement le dire dès l'instant même où tu ouvres les yeux ou il faut attendre quelques secondes le temps que tu as conscience et que tu comprennes que tu es réveillé ? Vraiment, il faut vraiment le dire dès que tu ouvres les yeux. Alors, je te dis Mijad Kshayeor Mishenato, dès que tu te réveilles de ton sommeil. Donc, c'est Mijad. C'est-à-dire bon, si le temps que tu ouvres les yeux et que tu te rends compte attends, où je suis, ça va, je suis dans ma chambre, tout va bien, bon, ça, ça va. Maintenant, ne pas ouvrir les yeux et rester comme ça et bon, maintenant, je vais... Non, mais que ça prenne à peu près une dizaine de secondes le temps que tu... Tranquillement. Je te dis juste que ce soit vraiment collé à ton réveil. Ton réveil, ok. Voilà, Beryl, pour toi. Et la femme... La femme, elle dit Donc, avec le A en dessous du Dalet. Donc, Moda-Ani, vu que c'est au féminin. Et il y en a qui sont rigoureux de se laver les mains dès qu'ils se réveillent, donc de faire les kilates, dès qu'ils se réveillent de leur sommeil. Même avant qu'ils s'habillent, ou mi'a ikaradine, alpi, agmara, va, poskim, ou tarlil, boch, et malbouchim, kodem, anitila, et d'après la alakha, et d'après, enfin, d'après la gamara et les poskim, et d'après l'alhastrik, c'est permis de s'habiller même avant de faire l'alhastrik, et ensuite d'aller faire ses besoins. Et seulement après de faire l'alhastrik, c'est pas obligé de faire comme ceux qui mettent un keli en dessous de leur lit et qui savent les mains à peine qu'ils ont ouvert les yeux. Après l'alhastrik, tu peux t'habiller, aller faire ses besoins, et ensuite, aller faire un étilat. Et celui qui prend sur lui, qui est encore plus strict, et qui prend sur lui comme le Zohar nous dit, donc le Zohar, c'est la Kabbalah, de faire un étilat. Dès qu'il se réveille, la Braha viendra sur lui. Donc le fait de se laver les noms dès le réveil, de faire un étilat dès le réveil, c'est quelque chose, c'est une notion de la Kabbalah, c'est pas une obligation. La Kabbalah, c'est pas une obligation, c'est des boulots, c'est des bonnes choses. En fait, excusez-moi encore une fois de coupé, mais à chaque fois que, en fait souvent, quand je me lève et que je sais qu'il y a des alakhot qu'il faut, comme par exemple à ce que tu viens de dire, il y a une Braha derrière, que je ne la fais pas, j'ai malheureusement un réflexe mental de me dire que, c'est minère, parce que s'il y a la Braha, je ne la fais pas, je vais me sentir mal, du coup je vais me dire qu'il n'y a pas la Braha derrière, donc je vais me sentir en mode, comment je vais être qui m'a envoyé la réponse de me dire que, si tu n'as pas la force de le faire, l'effort de le faire ou la capacité tout court, ne le fais pas, ne te force pas, dans tous les cas, tu seras acquitté par d'autres mitzvot que tu feras accomplir, mais c'est-à-dire que ce n'est pas si grave que ça si je ne le fais pas. Tu parles du fait de faire comme le doigt, dès que tu te réveilles, tu claves les mains ? Exact. Oui, comme je te dis, d'après la chrétrique, tu n'as pas besoin du tout de faire ça. La Kabbalah, c'est des choses en plus entre guillemets, c'est les secrets de la Torah entre guillemets. C'est des choses en plus qui ont eu un impact, on va dire, sur le monde d'en haut. Maintenant, déjà, à l'vaille, qu'on fasse tous la chrétrique bien comme il faut et ensuite, on pourra passer à la Kabbalah. Ce qui arrive, Baruch HaShem, mais déjà, faire la chrétrique bien comme il faut et après, tu peux passer à la Kabbalah. Donc, voilà. Donc, ça, ça suffit pour la chrétrique et on va commencer la Gemara. Donc, je fais un petit récap pour les autres parce qu'avec Nathaniel, on avait avancé, on avait du coup vu la Mishnah et on a fait le début de la Gemara. La Mishnah, en fait, on est en fait dans la première Gemara de toutes les Gemarots qui est la chrétbrakhot. La Mishnah, elle parlait en gros de à partir de quand on peut lire le schéma le soir, à partir de quand on ne peut plus lire, on a raté la mise-là du schéma du soir. Et que du coup, le début de la Gemara qu'on a étudié, déjà, il nous disait pourquoi, d'où tu sais déjà qu'il y a une idée de lire le schéma le soir. Ça, c'était la première fois qu'on a étudié et on était arrivé à là, aux deux points. Donc, on va continuer. Donc, la Gemara, elle va expliquer la suite de la Mishnah. Je rappelle, la Mishnah, c'est entre guillemets l'ensemble des enseignements qui ont été transmis oralement depuis Dieu jusqu'à Moshé et jusqu'à Rabiouda Nassi. Donc, on est vers la fin du deuxième temple il y a environ 2000 ans et 1800 ans même. Et la Gemara, c'est ce qui est venu un ou deux siècles plus tard qui va venir expliciter les paroles de la Mishnah. Donc, la Gemara, elle va venir expliquer la suite de la Mishnah. Amar Mar, le maître, il a dit donc, il reprend une phrase de la Mishnah qui nous disait que la mitzvah du schéma du soir, elle commence à partir de quand les Kohanim ils rentrent manger dans leur Pouma. Donc, on avait expliqué la dernière fois pour ceux qui n'ont pas revu le cours que c'est quoi de quoi on parle. On parle que parfois les Kohanim ils se rendaient impurs soit parce qu'ils s'étaient chargés de rendre pur un lépreux soit parce qu'ils étaient en contact avec un mort ou avec autre chose comme ça. Les Kohanim ils devenaient impurs et que du coup ils ne pouvaient plus manger normalement les morceaux des sacrifices qui leur revenaient de droit en tant que Kohanim vu qu'ils n'étaient plus sains et que du coup il y avait tout un processus ils devaient laver leurs vêtements se tremper au migivé et le soir à partir de vraiment de la tombée de la nuit là ils pouvaient ils redevenaient sains et du coup ils pouvaient remanger ce qu'on appelle les Cholbitourmatanes remanger leurs prélèvements les prélèvements qui leur reviennent. Je rappelle si vous avez des questions vous pouvez m'arrêter à tout moment la Gmara c'est un peu plus complexe que la Hara. Du coup la Mishnah maintenant elle va expliquer cette partie-là de enfin la Gmara elle va expliquer cette partie-là de la Mishnah qu'est-ce que ça veut dire l'heure que les Kohanim ils peuvent rentrer et remanger dans leur prélèvement qu'on a dit que c'était l'heure du début de la Mishnah du Shema du soir Miki dit Kohanim emaka acheletouma misha tsetakohavim la Gmara elle te dit voyons les Kohanim à partir de quand ils pouvaient manger leur Pouma à partir de leur de tsetakohavim de la sortie des étoiles alors dis-moi directement à partir de l'heure de tsetakohavim pourquoi en gros la Gmara elle pose une question comme ça pourquoi la Mishnah elle nous a dit la mid-phase du Shema du soir elle commence à partir de quand les Kohanim iront se manger dans leur Pouma c'est pas plus simple de me dire à partir de la sortie des étoiles du coup on sait de toute façon que l'heure à partir de laquelle les Kohanim iront se manger leur Pouma c'est la sortie des étoiles dis-moi directement pourquoi tu me fais une allusion pour que je comprenne la sortie des étoiles dis-moi directement la sortie des étoiles alors la Gmara elle va répondre déjà est-ce que la question elle est comprise ouais non moi j'ai pas compris la question ok alors regarde la Mishnah elle va enseigner à partir de quand la Mitzvah du Shema du soir elle commence à partir de quand c'est-à-dire tu peux accomplir la Mitzvah de dire le Shema du soir c'est à partir de l'heure où les Kohanim iront manger leur prélèvement leur troumote maintenant la Gmara elle pose des questions elle te dit on sait très bien c'est à partir de quand les Kohanim ils peuvent manger ils peuvent redevenir purs et manger de leur troumote c'est à partir de la sortie des étoiles donc pourquoi la Mitzvah elle a pas directement dit à partir de quand la Mitzvah du Shema elle commence à partir de la sortie des étoiles pourquoi elle nous a dit l'heure des Kohanim pour qu'on comprenne la sortie des étoiles dis-moi directement la sortie des étoiles pourquoi tu passes par 4 chemins t'as compris ouais donc la Gmara ouais ouais c'est bon donc la Gmara elle va répondre la Gmara elle répond qu'on a voulu t'apprendre quelque chose en même temps sur le chemin à part le fait que lors du du Shema on a voulu t'apprendre autre chose sur le chemin on a voulu t'apprendre le fait que on a voulu t'apprendre le fait oui que les Kohanim à partir de quand ils peuvent entrer dans leur Touma ils peuvent manger leur prélèvement à partir de la sortie des étoiles donc en fait pourquoi la Gmara elle a utilisé ce terme c'est que à travers l'enseignement de à partir de quand on a le droit de faire le Shema le soir donc on apprenne aussi l'enseignement à partir de quand les Kohanims ont le droit de rentrer manger leur prélèvement ok mais pourquoi qu'est-ce qu'on aurait pu penser donc là je vais m'arrêter et je vais expliquer en gros il y avait un quand une personne était impure donc ça peut être c'est pas forcément un Kohanim mais quand une personne était impure par exemple qu'elle avait eu un homme qui avait eu une émission de semen pendant la nuit et qui du coup devenait impure ou d'autres choses comme ça elle devait attendre du coup la fin de son temps d'impureté que ce soit un jour sept jours et le soir elle devait se tremper au midi et le lendemain matin elle devait apporter un sacrifice pour clore entre guillemets son impureté c'est que quand elle avait fini d'apporter le sacrifice le lendemain matin qu'elle redevenait pure donc nous ce qu'on aurait pu penser c'est que pour les Kohanim c'est pareil c'est que c'est pas quand une fois qu'ils se sentent un peu au midi et que le soir il est arrivé c'est bon ils redeviennent pure et ils peuvent manger ce qui leur revient nous on aurait pu penser que c'est pareil pour les Kohanim qu'eux aussi doivent attendre le matin d'apporter un sacrifice c'est que puis seulement ils peuvent manger leur 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 sacrifice donc ils doivent attendre 7 jours quoi ? ils doivent attendre 7 jours c'est ça ? non les Kohanim ça dépend pour qui mais en général c'est que le soir c'est que en général une journée l'importé des Kohanim quand ils ont touché un morgue un autre c'est ça mais en fait c'est ça notre mission elle a parlé comme ça pour tensionner qu'eux ils sont pas obligés d'attendre de venir apporter un sacrifice par rapport à leur impureté pour redevenir pur eux c'est à partir de l'heure de cet Akoravim de la sortie des étoiles qu'ils redeviennent purs est-ce que jusqu'à là c'est compris ? oui ah ouais c'est bon ok et donc Kidetania Gmaral va rapporter une braïta pour appuyer nos propos ou va HMES Veta R le passout qui parle de la fin de l'impureté d'un Kohanim il est comme ça il te dit et viendra le soleil entre guillemets ou va HMES a priori non on le traduit comme le soleil se couchera Veta R et il sera pur et que du coup la braïta qu'on a ramenée elle enseigne que c'est qu'à partir de ce passout-là on apprend que c'est le coucher du soleil qui l'empêche entre guillemets de manger c'est après la mort c'est-à-dire que c'est qu'à partir du moment où le soleil s'est couché et du coup la nuit qu'il peut manger qui redevient pur et du coup qu'il peut manger les choses pures et que c'est pas le fait qu'il va venir apporter un sacrifice le lendemain matin qui le rend pur ça c'est juste une braïta pour venir appuyer notre raisonnement maintenant l'agmara elle pose une autre question sur ça sur ce passout-là qui te dit qui te dit que quand écrit le soleil viendra qu'en général on a l'habitude de traduire comme le soleil se couchera qui te dit que ça fait référence vraiment au coucher du soleil parce qu'en vrai si tu traduis littéralement le soleil vient enfin le soleil part donc qui te dit que ça ça fait vraiment référence au coucher du soleil et que quand l'agmara en fait elle te dit quand le passout pardon il te dit et le soleil viendra et il sera pur de qui on parle qui sera pur en fait le jour qu'on ne parle pas que le soleil il s'est couché et que ça y est il est pur on parle que ça y est maintenant il est pur entre guillemets le jour donc là on passe à là en gros là j'ai juste tourné la page peut-être qu'on parle pas du coucher du soleil mais peut-être de la venue de sa lumière donc en fait peut-être qu'on parle du lever du soleil vu qu'il y a écrit le soleil viendra peut-être qu'on parle réellement pas du coucher du soleil mais de la venue du soleil donc du lever du soleil donc là ça change tout et que qu'est-ce que ça veut dire et il sera pur ça veut dire que entre guillemets c'est pas le lever ou le coucher du jour qui va le rendre pur mais que c'est lui-même qui va se rendre pur comment en apportant le sacrifice et que du coup là ça change tout notre raisonnement ça veut dire que c'est pas le coucher du soleil selon la façon dont tu interprètes le pasou que ça va pas être le coucher du soleil qui va venir rendre pur le Kohen mais ça va être le fait que le lendemain matin il va venir apporter son sacrifice est-ce que la question elle est comprise un peu compliqué un petit peu ok alors je répète nous on a dit nous on a dit il y a un passeau qui dit ou va HMH Veta Air en parlant de la purification du Kohen qui te dit et le soleil viendra qu'en général on a l'habitude de traduire par le coucher du soleil Veta Air et il sera pur alors qui te dit que toi tu dois comprendre le passeou comme non l'interpréter jusqu'à présent que c'est vraiment on parle déjà du coucher du soleil et que du coup ça va dépendre le fait que là le soleil il s'est couché c'est bon il sera pur puis en fait la pureté du Kohen elle dépend du coucher ou non du soleil qui te dit que tu dois le comprendre comme ça peut-être que tu peux le comprendre par le fait ou va HMH que le soleil vraiment il doit venir et que du coup on ne parle pas du coucher mais du lever que du coup ça veut dire que c'est pas parce que le jour il est terminé et que le soleil il s'est couché et que le Kohen il est pur mais que c'est parce que le lendemain matin il va venir apporter un sacrifice que là il sera pur et que du coup ça change tout vu qu'il n'aura pas le droit de manger ses prélèvements le soir mais en fait il n'aura le droit de les manger que le lendemain matin tu as compris la question ? si on devait lire le passeou autrement ça aurait été chez ou l'air HMH et pas chez ou pas c'est à dire que c'est l'enfance qui vient c'est que nous ou va HMH pour plusieurs raisons on l'interprète comme le soleil c'est le couché sauf que en vrai si tu traduis littéralement ou va HMH c'est le soleil vient donc en fait à priori on aurait pu penser pourquoi tu penses directement au couché du soleil tu peux penser le lever du soleil et que du coup ça te change tout donc il ne faut pas interpréter dès la première interprétation il faut chercher un peu plus loin c'est ça là on débat vraiment sur savoir c'est quoi c'est le but de Alagmara Beryl ça va ? ouais mais c'est juste que je me dis si on réfléchit d'une autre façon je ne vois pas comment pourrait la traduction je ne vois pas du coup ce qu'elle pourrait signifier d'autre que lorsque le soleil se couche ou se lève non c'est ça c'est deux interprétations possibles en fait mais si tu pars d'après l'interprétation que ça veut dire le soleil se couche ça veut dire que le Kohen il est pur le soir et que du coup il peut manger de ses prélèvements le soir si tu parles si tu parles du principe que en fait le passeau qui veut dire le lever du soleil alors là ça change tout ça veut dire que le soir il n'est pas encore pur qui doit attendre le lendemain matin de venir apporter un sacrifice et là-bas il sera pur ok d'accord ouais Amar Abba Bar Rabshila Abba Bar Rabshila il a dit Imken donc là elle va repousser cette deuxième interprétation qu'on a essayé d'amener Imken si c'est ainsi Aleph Kav c'est Imken Si vraiment tu dis qu'on parle du lever du soleil et que du coup la pureté ou non du Kohen elle dépend du fait que le lendemain matin il va apporter un sacrifice le passeau qu'il aurait dû enseigner pas et il sera pur et il aurait dû enseigner et il se purifiera entre guillemets au futur et déjà que c'est lui qui fait une action pour se purifier Mag Vetaher pourquoi alors elle a dit Vetaher ça ne vient pas nous enseigner Taher Yoma que ce n'est pas lui-même qui se purifie c'est le soleil entre guillemets qui le purifie que c'est le coucher de soleil qui va le purifier que du coup c'est bien le fait que ce soit le soir et on parle bien du coucher du soleil et pas du lever comme les gens disent donc ils citent un proverbe apparemment de l'époque le soleil s'est couché le jour est terminé donc est-ce qu'on a bien compris déjà la réponse à la question de la caméra Beryl c'est bon pour toi ça m'a compris la réponse ouais c'est bon ouais d'accord donc voilà je pense qu'on va s'arrêter là dans le texte de la caméra on va peut-être voir le rachis juste avant de terminer le rachis qui parle sur le passage qu'on vient d'étudier j'aime toujours étudier avec rachis moi donc ça c'est rachis c'est dans des lettres rachis je rappelle c'est l'alphabet rachis déjà la caméra c'est en araméen c'est pas en hébreu c'est en araméen le rachis c'est en hébreu mais c'est un alphabet c'est pas l'alphabet ivrite c'est l'alphabet de rachis par exemple ça c'est un chine la première c'est un chine ce qui a l'air d'un bête à l'envers c'est un chine bref il faut reconnaître l'alphabet de rachis donc rachis qui va venir expliquer la caméra il va t'expliquer le fait les mots de la caméra qui étaient en gras depuis l'heure de la sortie des étoiles lui il va t'expliquer que c'est quoi cette akravim c'est la fin de la venue du coucher on a dit c'est la fin du coucher du soleil donc il t'explique bien c'est quoi la sortie des étoiles c'est quand le soleil est totalement couché et il te dit qu'on va t'expliquer réellement qu'est-ce que c'est dans la page d'après donc on y arrivera si tu veux juste un petit point aujourd'hui c'est quoi la sortie des étoiles c'est 20 minutes en heure juive en fait après le coucher du soleil c'est-à-dire que en été ça va être plus que 20 minutes en hiver ça va être moins que 20 minutes par exemple en ce moment une heure c'est 52 minutes en Israël une heure c'est 52 minutes comme on a en hiver les journées sont plus courtes du coup 20 minutes ça va être 18 minutes environ du coup par exemple aujourd'hui chez moi le coucher du soleil il était à 17h03 donc tu fais plus 18 17h21 c'est la sortie des étoiles et c'est à partir de là que tu as l'habitude de lire le schéma d'histoire et le fait de dire que 50 quelques minutes comme tu as dit c'est ça Charles Mani ? ouais c'est Charles Mani je vais rappeler très très rapidement en fait tu prends il y a un avis qui te dit tu prends de l'aube jusqu'à la sortie des étoiles il y a un avis qui te dit tu prends du lever de soleil jusqu'au coucher de soleil et ces heures-là que tu as ce temps-là que tu as tu le sépares en 12 et que du coup chaque 12ème ça va être une heure une heure juillet que du coup comme les journées sont moins longues en hiver ça va être moins qu'une heure comme les journées sont plus longues en été ça va être plus qu'une heure ok Rachi il te dit Dilma Biatoro sur le fait qu'on a dit peut-être qu'on parle de la venue de sa lumière donc peut-être qu'on parle du lever de soleil donc en fait il explique ce que nous on a expliqué à l'oral il te dit que peut-être que ça veut dire qu'on parle à partir du moment où le soleil va commencer à éclairer le 8ème jour donc le jour il va devenir pur et qu'en fait c'est lui-même l'homme lui-même qui va se rendre pur lui-même et qui ne va pas avoir besoin d'attendre le soleil parce que c'est lui-même par son sacrifice qu'il va apporter le 8ème jour le matin qui va se rendre pur et qu'après il pourra manger des sacrifices Imken et donc maintenant la Gemara elle va expliquer l'enseignement de Rabat Imken si c'est ainsi De Haï Kera Veta'er Leschon Siboui ou Mima Kera Veta'er Maï Veta'er c'est le raisonnement qu'on a expliqué c'est que dans le passage il écrit Veta'er et il sera pur c'est-à-dire qu'on ne lui demande pas son avis c'est pas lui qui va se rendre pur et à partir de là il sera pur et que si vraiment c'était lui-même qui devait se rendre pur par son sacrifice c'est-à-dire au lever du soleil donc il aurait dû avoir écrit Veta'er et il se purifiera et pas Veta'er et enfin le dernier Idiki donc il vient expliquer le mot dans le proverbe qu'on a cité qui était Il y a une petite question par rapport au sacrifice Ouais Il a quoi comme rapport avec le temps en fait ? Pardon ? Parce qu'en fait il dit que le sacrifice c'est dès le lever du soleil c'est là qu'il devient pur après c'est-à-dire que le sacrifice il doit avoir un lien avec le temps du coup si ça purifie par rapport au lever du soleil On n'apportait pas de sacrifice la nuit donc le premier moment entre guillemets où il va pouvoir apporter un sacrifice ça va être au lever du soleil le matin et que du coup ça veut dire qu'il va devoir attendre le matin Ok Donc voilà et du coup le proverbe à la fin qu'on a vesté que les gens ils disent le soleil s'est levé et le jour s'en est allé il explique ce mot-là mais il dit qui ? Rachid explique ce mot-là Les shon ava nitpana minarolam HMS c'est au passé et il te dit que ça veut dire que le monde s'est vidé du soleil donc on nous parle vraiment de la fin de la journée Donc voilà je pense que ça suffit pour aujourd'hui on a bien inventé on a bien inventé Bezra Tachem la prochaine fois ça sera ça sera sur Tanakh et Mishnah pardon j'essaierai de voir en privé avec vous et les autres personnes qui êtes intéressés pour le prochain cours vers quelle heure pour l'instant ça serait plus vers jeudi soir 22h israélienne donc 21h française et voilà Bezra Tachem j'essaierai de mettre aussi ce cours-là sur YouTube et voilà tout ça tout ça tout ça j'essaierai de mettre